bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de la semaine du 29 janvier au 4 février donc comme d'habitude on va jouer enfin on va faire les prédictions avec cinq jeux de just be the witch oracle la connexion mystique l'oracle des légendes du bout du monde de extend off le normand et le tarot des abysses alors vous avez le choix comme d'habitude entre trois possibilités on fera trois tirages donc soit vous choisissez ici l'améthyste donc c'est le tirage numéro un avec l'améthyste la plume avec ses petits brillants pour le tirage numéro deux plumes feuilles voilà et pour le tirage numéro trois un cristal de roche donc à vous de choisir entre l'améthyste pour le tirage numéro un la plume feuille pour le tirage numéro deux et le cristal de roche pour le tirage numéro trois on va commencer pour le tirage numéro un pour vous qui avez choisi l'améthyste donc d'abord on va tirer une carte de just be witch oracle donc comme je vous le dis à chaque fois ceci ça va vraiment être le déroulement la définition du déroulement de votre tirage d'accord sur quoi est le tirage à partir donc c'est une carte très importante qui va vraiment définir le tirage alors hop je tire une carte qu'est ce qu'on a on a ostara donc c'est prêt en semé commencement donc ça s'appartient des nouvelles cartes qu'elle a mis dans son jeu on avait la deuxième version alors ostara donc ça ça peut être au printemps c'est semé commencement mais voilà j'ai dû interrompre quelques minutes j'étais interrompu désolé désolé donc on était sur ostara printemps semé commencement donc pour moi cette carte là signifie vraiment commencement un changement pour moi le printemps voyez à les bourgeons qui arrivent il ya des nouvelles choses qui peuvent arriver arriver on va semer ça veut dire qu'on va planter quelque chose pour récolter on va commencer quelque chose donc ici on est vraiment dans l'optique d'un nouveau commencement de peut-être de la création de quelque chose donc ici on est vraiment là dessus on va voir un petit peu la suite du tirage mais en tout cas on serait plus pour cette semaine peut-être avoir une nouvelle idée des idées qui bourgeonne voyez ce que je veux dire ça peut être quelque chose comme ceci on va voir ce que la connexion mystique nous dit alors là on va tirer deux cartes une première et une deuxième carte voilà voilà donc qu'est ce qu'on a tiré en premier on a tiré la flèche très belle carte et waouh très belle carte aussi elle est magnifique elle me fait passer un peu à harry potter là le fantôme pour ce qui est de la magnifique carte de la flèche on est vraiment dans une action rapide ok il va falloir se concentrer pour atteindre son objectif donc ici on est vraiment dans la rapidité la vitesse mais la concentration aussi d'accord ça veut dire aussi que peut-être un événement soudain peut arriver d'accord rapidement ok donc voilà on peut aussi ça peut être aussi parler de déplacement par les airs par exemple peut-être vous allez devoir repartir quelque part un petit voyage en avion cette semaine enfin voilà ici en tout cas on est vraiment dans quelque chose de rapide qui va arriver une action rapide on peut être que l'idée que vous avez vous savez ça va arriver très très rapidement ensuite on a tiré je trouve qu'elle est magnifique la carte du fantôme le fantôme c'est un peu les illusions une attente déraisonnable d'accord attention de pas vous faire trop d'idées de peut-être que c'est c'était pas jouable ne soyez pas déraisonnable ok donc ça peut aussi la carte du fantôme dire quelque chose disparaît voyez on est un peu en transparente voyez les fantômes c'est quelque chose qui a disparu donc c'était aussi quelque chose que vous allez perdre quelque chose qui va disparaître donc cette semaine on fait quand même un petit peu attention on va certainement avoir de très bonnes idées en tout cas avoir du changement ça va arriver assez rapidement ouais ça peut aussi représenter un déplacement par les airs sait-on jamais si vous devez partir mais on fait attention d'être raisonnable parce que peut-être que les idées que vous avez peut-être un petit peu trop olé olé et tout ça ça peut être aussi attention quelque chose qu'on peut perdre donc je rappelle ensuite on va utiliser ce nouvel oracle de légendes du bout du monde donc on va tirer deux cartes pour voir un petit peu la suite qu'est ce que ça nous raconte pour la suite pour vous un tirage numéro un avec la médicité donc on va tirer deux cartes alors une première carte une deuxième carte qu'est ce qu'on a on a tiré la falaise et après on a tiré la cascade de glace donc je les remets bien si on prend la carte de la falaise on l'est marqué en dessous barrière donc barrière pour moi c'est vraiment ben voilà des obstacles se dressent sur votre chemin ça veut dire donc ça veut dire qu'ici par rapport à cette carte ci de semis de commencement le printemps on risque d'avoir des obstacles un peu qui vont se dresser sur votre chemin d'accord il est vraiment important de considérer toutes les applications de vos choix de vos agissements et tout ça donc la falaise c'est vraiment attention barrière devant attention quelque chose va bloquer cette semaine d'accord la cascade de glace ici j'apprends rien de la magnifique carte est marqué purification donc c'est vraiment une période d'introspection et de réflexion profonde donc vous demande quand même un petit peu de réfléchir ok peut-être réfléchir est-ce que vos idées ne seraient pas comme ici une illusion est-ce qu'il faudrait peut-être pas revoir un petit peu tout ça est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu déraisonnable est-ce qu'on va peut-être pas trop vite avec la flèche donc c'est la rapidité d'accord donc peut-être que vos nouvelles idées sont bonnes mais qu'il va falloir encore un petit peu réfléchir parce qu'il ya quand même quelque chose des barrières qui se dressent devant vous que nous dit mademoiselle le normand up qu'est ce qu'elle nous dit on va tirer deux cartes alors une deux alors qu'est ce qu'on a on a ici le fouet et la carte des chemins la carte du fouet dans le petit le normand si vous voulez c'est vraiment la carte un petit peu la discorde des tensions il risque d'avoir peut-être un peu des conflits est-ce que vous n'allez pas être d'accord à quelque chose parce que surtout en dessous on a la carte du chemin qui correspond au choix il ya un choix qui va se faire donc peut-être qu'on aura on aura une discorde discorde entre peut-être ce choix enfin tout cas cette semaine il risque d'avoir des petites tensions par rapport au choix alors je vous rappelle toujours que le tirage de la semaine c'est peut-être à un moment donné de votre semaine c'est un événement sur cette semaine c'est pas dit que tous les jours de la semaine va y avoir ceci ça va correspondre au moment de votre semaine d'accord donc voilà un moment de cette semaine ben il y aura certainement une dispute et il ya un choix à faire vous serez peut-être pas d'accord avec le choix qu'on va peut-être vous proposer peut-être vous avez parlé de votre nouvelles idées tout ça on va peut-être vous dire écoute c'est peut-être pas correct ça ne va peut-être pas tu as les yeux plus gros que le vôtre regarde attention tu te fais des illusions on va peut-être vous proposer autre chose et vous ne serez pas d'accord il y aura une discorde un petit peu avec ça que nous dit le tarot des abysses on va tirer deux cartes magnifique tarot des abysses bon ben une qui tombe on apprend ok qu'est ce qu'on a on a la tour qui est ma carte préférée les arcades majeurs et on a le set de coupe alors pour cette magnifique carte de la tour que j'adore personnellement là vous voyez un petit peu il ya un peu des choses qui s'effondrent il ya la foudre qui touche cette maison donc en fait la tour c'est vraiment l'effondrement un petit peu un événement fait que ben ah ce qu'on avait imaginé ce qu'on avait pensé ben finalement patatrap c'est pas ça ça s'effondre et c'est un peu soudain d'accord c'est ben c'est pas comme on croyait c'est vraiment ça ça vole en éclats ben ça s'effondre ok et là qu'est ce qu'on a le set de coupe le set de coupe va très bien d'ailleurs avec cette carte si le set de coupe c'est vraiment les illusions ben c'est rêvé c'est belle apparence voilà on est fasciné c'est de la poudre aux yeux voilà on voyait la tête dans les nuages mais c'est vraiment l'imaginaire on s'est fait des illusions donc on est vraiment là donc si je dois résumer par rapport à ces deux cartes si ben si on reprend le début on avait semé commencement prêtant donc j'ai pensé par bourgeon et tout ça peut-être un projet devait se faire que ce soit sentimentale travail familial amical des nouvelles idées peut-être quelque chose de nouveau qui devait se faire attention c'est quelque chose de très rapide mais on a celles-ci qui sont quasiment pareil attention c'était des illusions ça va peut-être s'en aller c'est peut-être un fantasme d'accord on a des barrières qui se restent devant nous on nous demande vraiment de faire attention de faire une introspective et puis peut-être qu'il y a un choix qui va devoir se présenter à nous mais on sera pas vraiment d'accord avec ce choix là il y aura des querelles qui vont arriver donc il y aura un peu de tension cette semaine par rapport à cette situation peut-être très brève qui va arriver et là on va se dire ben mais finalement c'est pas ce que j'avais pensé c'est pas ce que j'avais prévu donc ce que vous êtes imaginé ben finalement ça s'effondre un petit peu autour de vous parce que vous aviez trop d'illusions trop la tête dans le nuage regardez ça on était trop donc cette semaine attendez-vous un petit peu peut-être avoir ben voilà des désillusions mais comme je vous dis c'est peut-être qu'un moment de la semaine d'accord on ne se focalise pas on ne se focalise pas dessus c'était voilà je ne sais pas j'invente le mercredi après midi vous aviez une idée que vous trouviez super génial ou un projet super top et finalement on vous explique par a plus b que ça n'est pas possible ça peut être simplement ça d'accord donc voilà tirage numéro 1 je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très bientôt et c'est parti pour vous tirage numéro 2 d'abord on tire une carte de just be rich donc je vous rappelle que une carte ici va nous donner le thème du tirage d'accord donc c'est une carte très importante à nous donner vraiment le ton on tire une carte et on va voir ce que ça nous raconte qu'est ce qu'on a champignons alors patience persévérance lentement qu'est ce qu'on pourrait se dire cette semaine va faire ça va faire il va falloir faire preuve de patience de persévérance et peut-être quelque chose va venir lentement vous aurez peut-être envie que ce soit plus rapide mais voilà il ya quelque chose qui va arriver vous allez devoir être patient en tout cas il ya un événement certainement ou quelque chose où vous allez devoir faire votre attitude être patient mais ça va être un peu lent on va voir un peu ce que c'est avec la suite du tirage on va voir un peu ce que ça raconte on en saura plus alors ici avec la connexion mystique on va tirer deux cartes parce que bon là on ne sait pas trop on sait patience persévérance lentement d'accord j'arrive de suite voilà de retour donc deux cartes de la connexion mystique une et deux qu'est ce que ça va nous raconter qu'est ce qu'on tire en premier on a quoi on a l'agneau et on a l'ours que des animaux la carte de l'agneau ici c'est un peu la carte de la naïveté naïf comme un petit agneau donc attention ne pas être naïf et aussi ne pas faire preuve de sacrifice ne vous sacrifiez pas ça peut la carte du sacrifice aussi donc alors on peut être naïf dans différents domaines ok mais attention à ne pas être amené à se tromper ou se faire avoir d'accord se sacrifier pour quelque chose alors peut-être que c'est quelqu'un qui profite de votre naïveté on doit faire un petit peu attention à ça ici en dessous donc une carte de petit l'honneur mort on a l'ours alors l'ours a plusieurs significations ça peut être le courage la force mais ça peut aussi représenter l'argent le patron le papa donc ici comment est ce qu'on pourrait interpréter cette carte attention de ne pas faire preuve de naïveté peut-être à quelqu'un supérieur peut-être par rapport à vous ou peut-être par rapport à une situation financière peut-être vous sacrifier financièrement pour quelque chose on peut le voir de différentes façons donc ici on peut continuer les tirages pouvoir mieux analyser mais en tout cas ici on voit qu'il ya une situation peut-être de sacrifice ou en tout cas de naïveté par rapport peut-être à aussi au courage vous allez devoir faire preuve de courage et ça peut-être emmener un sacrifice qui va peut-être retarder en tout cas lentement peut-être un événement on ne sait pas on va voir la suite toujours plus facile d'analyser quand toutes les cartes sont tirées donc ici le rac du bout du monde on va tirer deux cartes alors j'en ai une qu'est ce qu'on a on a le léopard et on a le parchemin fort animal ici n'est ce pas alors la magnifique carte du léopard des neiges ici il est marqué agilité donc comme le léopard des neiges c'est se fondre dans son environnement choisissez le moment opportun pour partager vos idées la patience comme ici et la discrétion peut être votre meilleur allié faites attention si vous avez des idées ne pas tout dévoiler maintenant il faut attendre soyez lent pas trop vite on ne se presse pas ici on vous dit justement et alors surtout ici le parchemin c'est un peu qu'il faut bien se documenter d'accord prenez des notes des observations de vos aspirations puis laissez votre intuition vous vous guider dans vos recherches et vos décisions moi donc et si on vous dit vraiment de bien être j'ai envie de vous dire structuré prendre note on fait preuve de patience on vous dit parce que attention à votre naïveté que vous aurez peut-être que quelqu'un donc là j'aurai plus plus envie de dire mais non que on a peut-être quelqu'un hiérarchiquement en tout cas qui est peut-être supérieur à vous attention que va faire risque peut-être avec la naïveté sait-on jamais depuis que je sais pas vos idées enfin on va voir la suite mais on vous dit en tout cas ici de faire preuve de patience par rapport à une certaine situation après vous remettez la situation de votre contexte si c'est sentimental travail familial amical ok vous faites preuve de patience par rapport peut-être à une décision à prendre parce qu'on est quand même ici un peu dans le sacrifice qui va nous dire mademoiselle le normand on va voir un peu plus de renseignements mademoiselle le normand on va tirer deux cartes ça et celle ci donc la première carte c'est quoi carte 40 foudre on a l'arbre la carte numéro 5 la carte de la foudre qui est une carte d'extension dans le petit le normand parce que normalement il n'y a que 36 cartes donc là c'est la 40 la carte de la foudre si vous voulez c'est un peu de punition destruction quelque chose va se détruire c'est une carte à polarité négative d'accord donc c'est un peu le choc on dit aussi que la foudre c'est le retour du karma donc alors qu'on est en dessous tiré l'arbre qui est la carte de la santé mais c'est la carte aussi de l'énergie de la vitalité je serai ici que cette semaine on va dire on est vraiment plus la fin il aurait fait une perte de vitalité d'énergie peut-être vous avez peut-être tombé un petit peu malade enfin voilà c'est une semaine un peu plus basse en énergie à cause de ce tirage ici d'accord bon voilà on fait un petit peu attention à soi prenez déjà peut-être des vitamines on fait attention on se protège bien de tout votre environnement on va tirer ici maintenant deux quarts du tarot des abysses et on pourra refaire résumé de tout vu qu'on aura tout notre tirage pour essayer de bien déchiffrer ce tirage alors on va tirer deux quarts de ce magnifique tarot une deux qu'est ce qu'on a tiré ici on a tiré le 3d p et le set de pète bon alors alors la carte du 3d p là on est vraiment dans la carte un peu de la peine de la douleur de la tristesse on est vraiment sur une carte polarité négative voilà c'est un peu la peine c'est vraiment la tristesse d'accord donc on est vraiment sur une tristesse et le set de pète acte le maître mot de cette bataque c'est la patience qui revient à cette carte si vous faites preuve de patience c'est vraiment attendre on récolte les fruits de son travail c'est le repos on arrête on attend donc maintenant on va essayer d'un petit peu résumer toute cette affaire moi je voudrais cette semaine ci vraiment comme une baisse de régime en fait je trouve que tout concorde à dire vous allez devoir attendre on a quand même trois cartes qui dit patienter donc c'est une semaine où il va falloir patienter attendre que ça passe pour moi c'est comme ça c'est vraiment faire preuve de fragilité avec l'agneau fait preuve de courage d'accord ici le léopard l'agilité on est vraiment encore de la patience on attend donc le moi je trouve que vraiment le tirage en tout cas a vraiment évolué vers quelque chose un peu difficile on va un petit peu souffrir peut-être par rapport à votre santé donc une baisse d'énergie vous êtes voilà vous êtes un mood un peu voilà on est un peu moins en forme que d'habitude on pourrait tomber malade avoir quelques douleurs prenez le temps de la réflexion prenez le temps d'écrire pendant justement cette période on va dire de calme donc ici on a vraiment la carte on va dire ben de paf il nous tombe un truc dessus négatif par rapport à la santé car de la santé la carte ici de la peine de la douleur et la carte encore de la patience donc moi je veux restirer ainsi comme une baisse de régime cette semaine mais voilà une semaine n'est pas comme une autre ça va peut-être aller alors je vous rappelle quand même toujours que le tirage ici de la semaine c'est pas pour ça que sera tous les jours comme ça c'est peut-être à un moment donné de votre semaine vous allez avoir une baisse de régime et ça va être quand même assez difficile à remonter la pente mais c'est pas pour ça que ça va être du lundi au dimanche d'accord donc on reste quand même avec un bon discernement c'est peut-être à un moment de la semaine par exemple jeudi matin ben ça va pas être le top du tout vous allez vous réveiller complètement le moral dans les chaussettes pas en très bonne forme et tout ben voilà ça peut peut-être représenter ça d'accord donc voilà je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très bientôt merci beaucoup et c'est parti pour vous tirage numéro 3 qui avait choisi le cristal de roche on va d'abord tirer une petite carte de just be which oracle donc ici je vous rappelle ça va donner un peu le ton du tirage ok ça de la carte qui va donner vraiment vers quoi on va se diriger nos cartes très importantes donc c'est un peu le ton de votre semaine si vous voulez alors on tire une carte qu'est ce qu'on a soleil richesse protection clarification honneur nos cartes très positives pour vous tirage numéro 3 donc on pourrait cette semaine faire preuve de protection on pourrait vraiment avoir peur aussi pour moi je dis le soleil c'est la joie recevoir beaucoup de choses comprendre des choses en tout cas on est vraiment une semaine en tout cas ici apparemment qui s'avère en tout cas le début positif on va avoir la suite pour avoir plus d'informations et c'est surtout qu'on a tiré toutes les cartes qu'on pourra pouvoir faire un beau petit résumé alors on mélange la connexion mystique et on va tirer deux cartes on va dire voir ce que ça va nous raconter la suite des événements de votre semaine et celle là qu'est ce qu'on tire en premier qu'est ce qu'on tire qu'est ce qu'on tire on a la carte de la maison et là on a la carte le sabbat la carte de la maison qui est une carte du petit le normand carte numéro 4 est vraiment la carte du foyer de la sécurité donc on a vraiment ici une protection on est vraiment dans le foyer on se sent en sécurité la carte du sabbat c'est un peu la carte de la fête on se rassemble c'est une carte de juin donc vous allez peut-être cette semaine recevoir des gens à la maison votre famille ou des amis en tout cas tout ça dans la bonne humeur certainement vu qu'on a le soleil juste la carte avant voyons voir la suite des événements espérons qu'ils soient aussi positifs j'arrive de suite voilà donc on va tirer deux cartes de l'oracle des légendes du bout du monde pour avoir peut-être plus d'efforts par rapport à ces invités qu'on reçoit comment ça va se dérouler voilà autre chose à tirer deux cartes une première carte hop qu'est ce qu'on a on a la passerelle et on a l'ermite la carte de la passerelle j'arrive à l'apprendre c'est vraiment si vous voulez le passage à autre chose c'est vraiment on franchit un seuil ok on passe un chapitre de votre vie à un autre on passe vraiment à quelque chose d'autre donc ici peut-être que durant cette réunion vous avez peut-être compris et que ça va vous faire passer un cap pour dire ah oui finalement comment je vais faire ça vous comprenez quelque chose c'est quelque chose qui vous avez peut-être le déclic et là on active la carte de l'ermite qui est l'isolement ça veut dire prendre le temps de la réflexion prendre le temps de réfléchir à cette nouvelle compréhension que vous avez eu donc peut-être cette révélation moi aussi on passe de quelque chose à l'autre donc ça c'est vraiment dire on prend le temps de réfléchir en tout cas on est toujours dans le positif donc c'est quelque chose que je pense vraiment de positif voyons voir ce que mademoiselle le normand nous dit par la suite alors voyons voir une carte et une deuxième voilà qu'est-ce qu'on a tiré on a tiré la carte du serpent et la carte du vaisseau la carte du serpent dans le petit le normand c'est un peu la carte j'ai envie de vous dire de l'hypocrisie un peu de la méchanceté de la jalousie des calomnies donc on est vraiment dans quelque chose un petit peu de négatif ici donc attention on va peut-être faire preuve de jalousie par rapport aux autres et ici on a la carte 3 le navire le vaisseau qui est la carte du changement mais aussi du voyage de l'étranger voilà ça dépend un petit peu peut-être que vous allez un changement va faire que vous allez peut-être provoquer des jalousies autour de vous on s'attend un petit peu à ça d'accord mais on est quand même dans un truc assez positif voyons voir un petit peu ce que nous dit le tarot des abysses après on pourra faire un résumé de tout ça alors on tire deux cartes aussi du magnifique tarot des abysses une et deux alors un petit peu afin de mieux nous éclairer qu'est-ce qu'on a on a le 3 d'épée et on a la carte de l'empereur donc la carte du 3 d'épée c'est la carte si vous voulez un peu de la peine de la souffrance donc moi je pense que les jalousies que vous allez provoquer peut-être parce que voilà avec cette fête que vous avez eu vous avez vraiment eu un déclic par rapport à un changement peut-être que vous voulez ça va faire preuve de jalousie ça vous rend un peu de peine mais par contre quand on tire la carte de l'empereur c'est pas n'importe quelle carte dans le tarot l'empereur l'empereur c'est un arcane majeur si vous voulez c'est le big boss ok donc là pour moi c'est que vous allez vraiment agir comme quelqu'un qui sait respecter tout qui fait preuve de respect c'est le patron quoi d'accord vous êtes solide vous comportez comme un pilier donc même tout ce qu'il y a autour de vous ça vous passe au dessus vous êtes là assis sur votre trône vous regardez les autres en face peu importe ce qui se passe derrière vous êtes stable vous d'accord donc vous restez concentré sur votre objectif donc vous définissez vraiment les règles et vous ne retournez pas votre veste vous êtes quelqu'un vraiment de très très droit donc on a quand même un tirage ici relativement positif donc ça veut dire quoi si on récapitule un petit peu ça j'arrive désolé donc si on récapitule un petit peu on avait la carte ici du soleil richesse, protection, clarification, honneur pour moi si je revois un peu votre tirage c'est que chez vous vous sentez en sécurité vous allez recevoir des personnes des amis, la famille et vous allez clarifier certainement une situation en tout cas vous allez peut-être comprendre une situation en tout cas un événement qui va vous faire passer cap ici parce qu'on a la passerelle on est en transition on va comprendre une situation vous allez prendre le temps de la réflexion et réfléchir attention cette idée que vous avez on va dire en tout cas ce changement vous comprenez ça va peut-être en tout cas provoquer certaines jalousies là on a la carte aussi du changement du mouvement donc il y a un mouvement qui va se faire peut-être dans votre vie qui va provoquer certainement peut-être des jalousies dans votre entourage ça va vous provoquer un petit peu de peine cette jalousie là vous dites ben salauds les gens ne sont pas contents pour moi ou c'est quoi cette histoire mais surtout quand on tire l'empereur c'est surtout qu'on fait preuve vraiment d'honneur on est droit dans ses bottes donc ça ne va pas ça ne va pas vous je ne trouve pas les mots ça ne va pas vous induire une peine plus forte que ça d'accord vous arrivez à supporter toutes ces épreuves sans problème ok vous êtes un peu comme le pilier ça va donc voilà je vous rappelle aussi une petite chose importante c'est que le tirage de la semaine c'est pas pour ça que c'est comme ça tous les jours de la semaine c'est peut-être à un moment donné dans la semaine lors on va dire de cette soirée en tout cas de ce rassemblement que peut-être vous avez compris quelque chose les gens vont dire oui non vous remarquez qu'ils sont un peu jaloux et vous vous êtes obstinés vous ne changez pas d'avis c'est peut-être ça d'accord peut-être que le vendredi soir vous avez reçu des gens et voilà d'accord c'est pas pour ça que tous les jours de la semaine c'est comme ça d'accord ça je voulais bien préciser ça ça a souvent le tirage va vous dire un événement qui va se passer dans votre semaine donc voilà pour tirage numéro 3 qui avait choisi le cristal de roche j'espère que ça vous aidera restez bien sur vos positions ne vous faites pas avoir par les gens qui seraient un petit peu jaloux car il n'y a que du positif pour vous voilà je vous fais de gros gros bisous à bientôt merci merci